Merci, ravi de vous retrouver après cette pause forcée de plus d'un an. Donc en fait, on fête les 9 ans du partenariat IneHistoire qui nous permet chaque 3 fois par an de décrypter des moments forts de l'actualité contemporaine. Et ce soir, je suis ravi d'avoir à mes côtés Jenny Raflik avec qui on va parler des attentats du 11 septembre. Mais on a fait le choix de prendre beaucoup de champs pour en parler, de revenir sur la période à partir de la fin des années 70, l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, encore plus déstabiliser ce pays et contribuer à créer le terreau des fondamentalistes islamistes qui vont commettre les fameux attentats du 11 septembre. Et puis on s'approchera de la période actuelle pour voir un petit peu la place qu'occupent ces attentats dans la mémoire américaine, mais pas seulement, la mémoire internationale également. Jenny Raflik, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes et vous êtes membre du groupe de préfiguration du futur musée du terrorisme. C'est bien ça, merci d'être avec nous. Alors je propose qu'on commence immédiatement par cinq séquences qui vont nous permettre de balayer une période assez large. Les premières images, on est en janvier 1980, ce sont les premières images alors diffusées sur TF1 de l'invasion soviétique à Kaboul. Des images ensuite de 1988, c'est des images de France 2, l'armée soviétique sur la mudasse des Moudjahidines. On entendra beaucoup parler des Moudjahidines évidemment dans cette séquence et évidemment les Moudjahidines, les combattants afghans. Des images ensuite de 1989, les soldats soviétiques qui quittent l'Afghanistan dans des conditions assez similaires à celles qu'on a connues avec le retrait américain tout récemment. Des images ensuite de 1998, les attentats de Nairobi, les premiers attentats qui avaient fait parler d'Oussama Bedladen. Et puis une analyse ensuite de Xavier Raofer concernant ces attentats. Là aussi, c'est des images de 1998. Alors on avait des images, vous l'avez vu, très courtes de l'invasion soviétique en Afghanistan. Mais en fait, il y avait tout simplement très peu d'images en tout début 1980 de ces épisodes. Alors Madame Rafik, on le voit, ces premières images, elle nous transporte à cette invasion soviétique à l'époque à Kaboul. La guerre, elle va très rapidement s'internationaliser. Les Américains vont armer les Moudjahidines pour lutter contre les soviétiques et provoquer leur départ en 1989. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis vont, au fil du temps, ça ne va pas se faire d'un coup, mais créer un monstre qui va progressivement leur échapper et donner lieu à toutes les images qu'on a vues ensuite ? Alors je crois qu'il est vraiment très important d'emblée, je ne vais pas laisser beaucoup de suspense, de casser le mythe un peu complotiste qui s'est développé autour de cette idée. Les Américains n'ont pas créé Ben Laden. Beaucoup de travaux ont été faits autour de cette question. Et je crois que c'est vraiment très important de recontextualiser. C'est pour ça qu'on avait choisi d'approcher le 11 septembre par des images d'abord de 1979. La guerre d'Afghanistan, c'est d'abord un conflit de la guerre froide. Il faut vraiment le recontextualiser dans ce contexte de la guerre froide. Et l'intervention soviétique de 1979, finalement, sur le principe, elle ressemble beaucoup à l'intervention soviétique à Prague en 1968. On est là dans un conflit classique. Les soviétiques veulent un régime, un régime communiste évidemment, mais de fait c'était déjà un régime de nature communiste, mais ils veulent un régime totalement aligné sur Moscou et sur la politique soviétique. Et dans ce contexte de guerre froide, les Américains, alors c'est la CIA essentiellement qui va être l'acteur clé ici, les Américains vont chercher à affaiblir leur ennemi. Et en 1979, l'ennemi des États-Unis, c'est d'abord l'URSS. Et comment mieux affaiblir un ennemi qu'en lui mettant un autre ennemi dans les pattes ? On est vraiment dans cette logique d'accentuer les difficultés militaires des soviétiques en Afghanistan. Pour autant, l'engagement américain, il est loin d'être immédiat. Et puis, il a quand même été un peu surévalué aussi dans son importance. Dans un premier temps, les Américains vont surtout soutenir les services pakistanais qui eux-mêmes soutiennent un certain nombre de combattants en Afghanistan. Mais assez vite, alors dès 1983, par exemple, les Pakistanais mettent de côté dans leur soutien les troupes du commandant Massoud que tout le monde connaît. Et les Américains, eux, vont continuer à soutenir Massoud et ses hommes. Pour autant, les aides véritablement données par les Américains, elles sont relativement peu importantes. Si on évoque les fameux missiles Stinger, qui ont effectivement été déterminants, ils n'arrivent qu'en 1986. Donc c'est très tardivement par rapport au début du conflit. Et il y a plusieurs. Alors là, c'est vraiment très important de revenir sur ce vocabulaire, les Moudjahidines. Dans les reportages qu'on voit, les journalistes évoquent les Moudjahidines. Les Moudjahidines, les combattants, donc ces combattants de la foi. Mais les Moudjahidines, c'est quoi ? En réalité, ce n'est pas un groupe, c'est beaucoup de groupes. Et des groupes très différents, et des groupes qui s'opposent eux-mêmes entre eux. Alors, s'opposent sur des bases ethniques, s'opposent essentiellement sur des bases ethniques d'abord, sur des bases politiques, sur des bases tribales. Bon, ils ont un ennemi commun à ce moment-là. Mais il n'y a pas que des Afghans. Et dans ces Moudjahidines, on va avoir très vite ces volontaires étrangers qui arrivent, et c'est eux qui vont rejoindre Ben Laden, qui vont s'organiser autour de Ben Laden. Ben Laden n'est pas le premier chef. D'ailleurs, on y reviendra, c'est Abd al-Azm, le premier. Mais ces combattants étrangers, ils viennent d'un peu partout du monde arabe. Ils vont venir d'Égypte, d'Arabie saoudite, du Yémen, comme Ben Laden. Ils vont venir d'Algérie. Et souvent, ils ont d'autres soutiens financiers que les Moudjahidines afghans. Des soutiens financiers propres. Ben Laden, il n'a pas besoin de l'argent de la CIA. Clairement, c'est un milliardaire. Il n'est pas un millionnaire au moins, sans doute milliardaire. Il n'a pas besoin de l'argent des financements de la CIA. Un certain nombre de groupes qui viennent d'Arabie saoudite, d'Égypte, d'Algérie, vont bénéficier de soutiens, d'organisations caritatives, humanitaires, on va les appeler comme ça à l'époque, de soutien et parfois de leur propre gouvernement. Alors, attention, pas pour des raisons idéologiques, mais parce que les gouvernements en question sont ravis de se débarrasser de ces opposants politiques. Au moins, ils vont combattre en Afghanistan. Et tant qu'ils sont en train de combattre en Afghanistan, ils ne combattent pas dans leur propre pays. En particulier, parmi les Égyptiens, on va trouver des gens qui étaient mêlés à l'attentat contre Sadat, que le gouvernement égyptien est ravi de voir aller combattre en Afghanistan. Et s'ils peuvent y mourir, ça arrange tout le monde. Voilà. Et donc, finalement, ce qui marque cette étape, c'est une convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts pour le camp occidental, tout ce qui va faire du mal à l'URSS, c'est toujours moins à prendre. Convergence d'intérêts pour les États arabes et musulmans, parce que finalement, ces combattants, au moins, ils sont occupés, ils sont fixés, on sait où ils sont. Et donc, c'est une opposition en moins pour les pays, notamment dirigés par le Parti Basse. Et puis, c'est une convergence d'intérêts pour les dirigeants de ces mouvements qui se renforcent. Et Ben Laden et Hassam vont en tirer une légitimité parce que cette guerre devait être victorieuse. Donc, c'est vraiment ça qui fait cette convergence à ce moment-là autour de ce qu'on va appeler ensuite la base, puisque Al-Qaïda, c'est ça, ça veut dire la base. C'est là que tout se regroupe à ce moment-là. Et la dérive islamique ou islamiste qu'on devine chez beaucoup de Moudjahidines, elle arrive dès le début ? Alors, de fait, l'islam est au cœur du processus, évidemment, ne serait-ce que parce que c'est un combat contre les soviétiques, communistes, antireligieux. Voilà. Donc, la religion, mais la religion est d'ailleurs très instrumentalisée en guerre froide, y compris dans le camp américain. Voilà. C'est le camp sans dieu contre le camp avec un dieu, pour caricaturer beaucoup, mais on va avoir cet aspect qui existe et qui est bien présent. Pour autant, il faut faire vraiment très attention à ce vocabulaire. Ce qu'on appelle islamiste aujourd'hui, ça a pris une connotation et un sens qui n'a pas vraiment le même à l'époque. Alors, évidemment, ils sont tous musulmans, ils sont tous islamistes. On parle de l'Afghanistan. Néanmoins, on va avoir des groupes qui sont vraiment organisés sur ce qui est la tradition afghane, l'organisation afghane et notamment ethnique. On a des Pechetoun, on a des Tadjik, on a des Ouzbèques, on a des Azarats. On a sur cette base ethnique une première organisation de groupe. En revanche, on a, et là, le mot a le même sens qu'aujourd'hui, on a de vrais groupes islamistes autour de ces combattants étrangers, ceux qu'on appellera ensuite les Afghans, mais qui ne sont pas afghans, de fait, qui s'organisent autour d'Abdallah Azzam. Alors, Abdallah Azzam, c'est un frère musulman d'origine palestinienne. C'est lui qui va organiser, c'est le mentor de Ben Laden, c'est lui qui commence à initier le mouvement, autour, bien sûr, de Ben Laden, qui est présent très vite, et puis autour de l'égyptien Ayman al-Zawahiri, qui lui aussi est présent d'emblée sur le terrain. Et c'est eux qui vont commencer à réconceptualiser l'idée de djihad et à lui donner un sens nouveau, en particulier avec beaucoup de textes théologiques qu'ils produisent, c'est eux qui vont faire du martyr et du djihad, le sixième pilier de l'islam, c'est eux qui vont théoriser, qui vont donner ce cadre idéologique à ce qui va devenir le terrorisme islamiste ensuite. Alors, madame Raflik, on le voit, il y a beaucoup de choses à démystifier. Une idée qui circule souvent aussi, c'est que finalement, c'est l'intervention soviétique qui a complètement ébranlé les structures de l'État afghan. On le sait, depuis 1979, l'Afghanistan n'a plus connu la paix. Les institutions ont toujours été extrêmement fragiles. Est-ce que ça, c'est une idée qui a un fondement réel ou c'est là aussi, ça mérite d'être nuancé ? Alors, en voie d'historienne, je vais répondre que non, il faut toujours voir sur le temps long, évidemment. La déstabilisation, elle est antérieure, ne serait-ce que parce que... Alors, même sur le temps assez bref de ces événements, le coup d'État qui va déclencher, finalement, il date de 1973, qui est l'antérieure à l'opération des soviétiques. Le roi Mahomet Zer, pardon, pour la prononciation, je ne garantis pas, est déposé par un de ses cousins, coup d'État interne, et c'est le moment où Massoud commence à lancer la résistance et où, véritablement, commence la guerre civile. Donc, l'intervention soviétique est là aussi sur un terrain déjà fragile et il est d'ores et déjà déstabilisé. Et puis, tout ne se joue pas, en fait, autour de l'Afghanistan et du combat soviétique parce qu'en 1989, quand les soviétiques partent, on les voit ici dans les images partir, on voit que ce n'est pas une victoire. on voit les troupes, cette garde spéciale afghane avec ce très jeune soldat qui a 16 ans, je crois, 15 ans dans l'image. Bon, ce n'est pas une armée victorieuse, ce n'est pas... Voilà, sur le terrain, c'est très, très, très complexe. On ne sait pas exactement qui va prendre le pouvoir et en fait, tous les groupes moudjahidines, au pluriel, justement, commencent à se battre pour le pouvoir et là, sur une base ethnique. C'est la base ethnique qui va reprendre de plus belle à ce moment-là. Mais à ce moment-là, et c'est ce qu'évoque un peu Xavier Raouffer dans ce texte, dans ce film, à ce moment-là, les combattants étrangers autour de Ben Laden partent pour la plupart. Ils quittent l'Afghanistan. C'est fini. Eux, ils ont fini leur combat. Les soviétiques sont partis. Ils partent, mais ils partent pour continuer le djihad ailleurs. C'est-à-dire que finalement, ils ont théorisé l'idée du djihad. Ils ont trouvé un but de guerre et cette guerre, ils vont la mondialiser, la globaliser. Alors, ça fait aussi partie de ce que Abdelhazam a théorisé, c'est-à-dire le djihad mondial, global, à l'échelle de la planète. Et ils vont l'organiser sur des cibles prioritaires. Alors, dans les années 90, c'est d'abord les pays musulmans qui sont ciblés, les pays musulmans dirigés par des gens qui sont jugés comme non-musulmans. Et donc, ce sont les exemples qu'ils donnent ici. On a la Djamatisnoya qui va se mettre en place en Indonésie, le djihad islamique en Égypte. Vous avez sûrement en tête les attentats de Luxor qui ont fait de très nombreuses victimes chez des touristes qui sont d'ailleurs un des premiers moments de prise de conscience de la menace, la médiatisation très très forte des attentats de Luxor. On a également la Bosnie, il ne faut pas l'oublier, les premiers départs de combattants français, djihadistes, y compris convertis, je pense, au gang de Roubaix et à Lionel Dumont, par exemple, c'est la Bosnie. Ils vont combattre en Bosnie, ils vont faire le djihad en Bosnie. Et puis, bien sûr, c'est la Djamie, du GIA. Voilà, ça, c'est la première phase. Finalement, tous ces combattants, et à ce moment-là, on les appelle les Afghans, ces hommes, on les appelle les Afghans, ceux qui sont auréolés du fait d'avoir combattu en Afghanistan. Ça leur donne une aura dans ces sphères djihadistes et islamistes, mais ils vont porter ce combat partout dans le monde. Et là, on voit bien que finalement, le facteur soviétique et le facteur afghan, c'est un prétexte. C'est le point de départ d'une organisation. Ce n'était pas le but. Et de cette première cible dont vous avez parlé, les pays musulmans, on va passer à une autre cible prioritaire, les États-Unis. Alors, via un autre pays de ce monde arabo-musulman, puisque là, la rupture essentielle, c'est la guerre du Golfe. C'est la première guerre du Golfe. Les États-Unis deviennent véritablement l'ennemi prioritaire, et les Américains les cibles prioritaires d'Al-Qaïda et de Ben Laden à cause de ce qui se passe en 1991. Alors là aussi, il faut recontextualiser un peu ce passage et cette rupture. Je pense qu'on reviendra à plusieurs reprises sur la guerre du Golfe qui est un autre, vraiment un autre moment où beaucoup de choses se cristallisent. Mais lorsque Saddam Hussein envahit le Koweït, donc le 2 août 1991, Ben Laden propose, se propose immédiatement, il va prendre contact avec le roi d'Arabie saoudite et lui propose de reconstituer les combattants musulmans qui avaient combattu en Afghanistan, de reconstituer son armée et d'aller déloger Ben Laden. Pour lui, Ben Laden, c'est vraiment l'ennemi type, bassiste, dirigeant laïque d'un État arabe. Il faut vraiment se replacer dans ce contexte. Ben Laden, c'est l'ennemi... Pour Ben Laden, Saddam Hussein, c'est l'ennemi premier. C'est la première cible possible. Et le roi d'Arabie saoudite, évidemment, on connaît la suite de l'histoire, refuse. Et c'est le moment de la rupture entre les Saoudiens et Ben Laden et donc Al-Qaïda. Et le roi d'Arabie saoudite préfère faire appel à la coalition dirigée par les Américains. Or, à ce moment-là, et là, tout le discours de Ben Laden va tourner autour de ça. L'arrivée de troupes américaines sur les terres saintes de l'islam, la présence de soldats impis, coufards, infidèles sur les terres saintes de l'islam, pour Ben Laden, c'est un casus belli. Et à partir de là, vraiment, on va retrouver en permanence ce discours anti-américain. Dans la vidéo qu'on a vue très rapidement, il y a une toute petite image furtive au moment de la vidéo sur les attentats de 1998, qui est l'interview de Ben Laden. Vous avez peut-être remarqué, Ben Laden est face à un journaliste occidental. C'est une interview que Ben Laden donne à la BBC. Et c'est là qu'il va faire ce qu'on appelle la déclaration de guerre au peuple américain. Il va appeler, quelques passages qui étaient cités, et il va appeler à tuer les musulmans, les américains, partout où ils se trouvent dans le monde. Ça devient le premier but de guerre. Et il dit la dernière calamité à s'être abattue sur les musulmans, c'est l'occupation du pays des deux sanctuaires, le foyer de la maison de l'islam et le berceau de la prophétie. Et ça, c'est vraiment le point de départ de cette déclaration de guerre aux américains. Et c'est le début de la grande vague d'attentats menée par Al-Qaïda. Alors ici, on avait des images de 1998, ce ne sont pas les premiers. Et en particulier, il y en a un qui compte, c'est le premier attentat contre le World Trade Center en 1993. C'est déjà un attentat qui est mené par Al-Qaïda. C'est déjà une cible en 1993. Après, il y a d'autres attentats. En 1996, à Cobar, un attentat contre un immeuble où résident des soldats américains. Il y a 19 soldats tués, des centaines de blessés. Il y a les attentats de 1998 à Nairobi d'Ares Salam contre... Alors, ce sont des kamikazes contre les ambassades des Etats-Unis. 224 morts et des milliers de blessés. On est déjà sur des bilans très, très lourds. Les attentats de 1998 sont les premiers à être revendiqués par Al-Qaïda très officiellement. Et puis, on a toute une autre série d'attentats par la suite, y compris en France puisqu'il y aura la fameuse tentative d'attentats contre le marché de Noël de Strasbourg, par exemple. Donc, on a finalement le début à partir de 1993, mais beaucoup plus dans les consciences à partir de 1998 parce qu'il y en a plus, ça se rapproche, de cette vague d'attentats. Et 2001 n'est qu'un attentat parmi tous ceux-là. Et dans le courant de ces années 90, de quel soutien bénéficie Ben Laden ? On a vu qu'il avait des moyens, sa famille est extrêmement riche, qu'il avait des combattants. Est-ce qu'il y a des soutiens étatiques, je pense par exemple au Pakistan ? Alors, il se réfugie dans un premier temps au Soudan. Le gouvernement soudanais l'accueille plutôt bien, mais les pressions deviennent très vite trop fortes. Et donc, le gouvernement soudanais finit par lui demander de partir. Et en 1996, il retourne en Afghanistan. Alors, en Afghanistan, oui ou non, puisqu'il va officiellement avoir la protection du gouvernement des talibans, mais prudemment, Ben Laden s'installe dans la zone frontière pakistanaise. Alors, la question du soutien pakistanais est une très, très difficile question à trancher. Là aussi, on y reviendra à plusieurs reprises, puisque jusqu'au bout et jusqu'à la mort de Ben Laden, évidemment, ça a été assez tendancieux. mais en tout cas, on a une première réponse dans le fait qu'il y vit pendant de nombreuses années. Donc, on a évidemment une proximité. En revanche, on ne connaît pas forcément très bien les relations entre Ben Laden et le Mola Omar. Il y a une convergence d'intérêts, là aussi, entre les deux, convergence idéologique, indéniablement. Ben Laden va financer les talibans et puis, en échange, ils abritent et notamment, ils abritent en Afghanistan les camps d'entraînement d'Al-Qaïda, puisque dans toute cette décennie des années 80 et jusqu'à l'intervention américaine en Afghanistan, c'est sur le territoire afghan que s'entraînent la plupart de ceux qui, dans le monde, prévoient de faire le djihad. C'est par exemple en Afghanistan qu'on va retrouver des gens comme Mohamed Merah. Voilà, dans cette période, quasiment tous ceux dont le nom a fait une autre actualité ces dernières années sont à un moment ou un autre passées par l'Afghanistan. Merci de cette contextualisation. On va revenir sur les images proprement dites de ces attentats du 11 septembre 2001 avec des images de France 2 intitulées le film de la catastrophe. 3 minutes 42 d'images qui permettent de se rappeler à la fois des attaques sur les tours mais également sur le Pentagone notamment. Ensuite, la déclaration de George Bush. il y en avait eu plusieurs. Là, c'est la deuxième. On est également le 11 septembre sur France 2 et puis ensuite un micro-trottoir qui permet d'avoir le sentiment de quelques Américains. Quelques jours, là, on est à peine une semaine après les attentats. On vient de commémorer le 20e anniversaire évidemment des attentats du 11 septembre avec le recul historique qu'on a. Est-ce qu'on sait exactement... Est-ce qu'on a fait toute la lumière sur ce qui s'était exactement passé, sur la préparation ? Est-ce qu'on sait notamment depuis quand se préparaient ces attentats qui signent aussi un énorme échec des services de renseignement américains ? On en sait un peu plus depuis la mort de Ben Laden puisque beaucoup de choses ont été retrouvées dans la maison où il se cachait. Le problème, c'est qu'évidemment, vous vous doutez bien que le contenu des documents n'a pas été rendu public. on a quand même quelques éléments et d'abord des éléments qui ont été publics très tôt. En particulier, on connaît depuis longtemps ce qui a été baptisé, appelé souvent le plan Burinka, le projet Burinka qui était un projet d'attentat qui a été découvert en janvier 1995 par la police de Manille et qui prévoyait toute une série d'attentats et notamment par des détournements d'avions. Dans le projet initial, le détournement de 11 avions de lignes américains qui devaient être projetés sur des cibles à la fois des cibles civiles dans lesquelles il y avait le World Trade Center mais aussi des cibles politiques. Il y avait le Capitole, il y avait le Pentagone et puis des sites comme des centrales nucléaires, des réacteurs nucléaires. Voilà, donc un projet qui ressemblait beaucoup sur le papier. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet Burinka, c'est que parmi les auteurs identifiés de ce projet, de cette tentative d'attentat, il y a trois hommes. Il y en a un en particulier qui mérite d'être nommé, c'est Ramzi Youssef. Ramzi Youssef, il avait déjà été impliqué dans le premier attentat de 1993 contre le World Trade Center et surtout, en l'occurrence, c'est le neveu de Raleigh Cheikh Mohamed. Raleigh Cheikh Mohamed est a priori le concepteur des attentats du 11 septembre. Et donc, par ces liens de famille, il y a un lien entre ce projet déjoué par la police de Manui, ce premier plan, et puis les attentats du 11 septembre. les deux hommes, il est plus que fort probable qu'ils en ont discuté. Alors, la grande difficulté, Raleigh Cheikh Mohamed, aujourd'hui, c'est celui qui est jugé dans ce procès au long cours, qui pour le moment ne parle que de procédure aux Etats-Unis, puisqu'il n'y a pas encore eu de procès du 11 septembre, précisément, mais une grande partie des informations qu'il a données, comme beaucoup d'autres, ont été données sous la torture, et la fiabilité de ces informations, du coup, est assez sujette à débat sur le contenu. Mais en tout cas, il y a ce premier élément et ce premier point. Ensuite, on sait que Raleigh Cheikh Mohamed suggère à Ben Laden dès 1996 de mener une opération d'envergure contre les Etats-Unis. Il semble avoir envisagé assez vite l'utilisation d'avions de ligne. C'est un élément qui ressort de pas mal de services de renseignement. Après, jusqu'où ça va, quel est le degré d'avancement de ces projets ? C'est évidemment assez difficile à cerner. En tout cas, là aussi, dans les éléments de chronologie, on sait que les premiers membres du commando arrivent dès janvier 2000 aux Etats-Unis. Ils se posent progressivement. Alors, ils arrivent par petits groupes. Les tout premiers arrivent en janvier 2000 venus de Bangkok en Californie. Ceci dit, les tout premiers sont... ça fonctionne pas très bien. Ils vont s'inscrire assez vite à des cours de vol pour apprendre à piloter. Mais les tout premiers qui sont envoyés ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais pour réussir à suivre les cours de vol. Et donc, Al-Qaïda va assez vite tenir compte de ça pour envoyer des hommes qui maîtrisent mieux la culture américaine et la langue anglaise. Et c'est en particulier le commando de Mohamed Atta qui va arriver ensuite à partir de l'Allemagne. Et là aussi, pour apprendre le pilotage et pour commencer à prendre le pilotage. Alors, au total, entre janvier 2000 et le 11 septembre 2001, ces 19 hommes du commando vont arriver séparément, progressivement, se disperser sur le sol américain, se fondre. Mais, s'ils arrivent, c'est que l'organisation est déjà montée, que le projet est déjà en place et déjà prêt à être lancé. Donc, ça a été conçu dans les années précédentes. quand exactement, qui, le secret de la réussite du 11 septembre, c'est justement la clandestinité et le fait que très peu de gens étaient au courant, y compris au sein d'Al-Qaïda. Alors, on a trace dans les documents retrouvés et rendus publics d'une réunion en 2001, début 2001, en Afghanistan de la Choua, le système, le conseil suprême d'Al-Qaïda et de très fortes divisions en interne. Ben Laden évoque un projet d'attentat important contre les Etats-Unis et un certain nombre de membres importants d'Al-Qaïda se montrent très réticents parce qu'ils ont peur de la réaction américaine et ils ont peur qu'une attaque de trop grande envergure ne suscite une réaction américaine de trop grande envergure. Donc, tout le monde n'est pas au sein même de l'organisation terroriste d'accord sur l'importance et l'opportunité d'une telle opération. Et, de fait, c'est important, on l'oublie souvent, mais de fait, Al-Qaïda n'a jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Ils en ont revendiqué beaucoup d'autres, mais ils n'ont jamais revendiqué cela. Officiellement, il n'y a pas de revendication. On sait bien que c'est eux, je ne suis pas en train de vous dire l'inverse, mais cette absence de revendication peut venir de ces dissensions internes. Et par contre, il n'y a pas de débat en toute l'organisation. Elle est effectivement partie d'Afghanistan, de ce qu'étaient les mirats talibans à l'époque. Alors, oui, et pour l'essentiel, ils sont tous passés par l'Afghanistan, mais il n'y a pas d'Afghans. On a toutes les nationalités dans ces groupes et dans ces commandos, mais évidemment, c'est là qu'est la base au sens premier du terme pour reprendre la traduction d'Al-Qaïda. Il n'y a pas eu de procès encore, vous l'avez dit. Est-ce que c'est pas aussi pour ne pas étaler au grand jour ce qu'on disait tout à l'heure, l'échec stupéfiant des services américains face à une attaque de telle ampleur ? Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu de procès parce que de fait, l'échec des services de renseignement a été étalé au grand jour puisque tout ce qu'on sait de cette enquête, on le sait par la commission d'enquête menée par le Parlement américain et ce sont ces commissions d'enquête, des rapports publics que vous pouvez télécharger sur Internet très facilement qui ont montré les grandes failles des services de renseignement. Pour l'essentiel, il y a plusieurs failles finalement qui ont joué, c'est une accumulation de petits phénomènes. Le premier, et ça c'est la grande faute de ces services de renseignement, c'est les rivalités internes qui ont paralysé les échanges d'informations. C'est-à-dire qu'en gros, presque toutes les informations étaient là mais elles étaient dispersées et il n'y avait personne pour les mettre ensemble et il n'y avait personne pour assembler les pièces du puzzle. Donc ça c'est le premier point et les rivalités entre les agences ont vraiment paralysé la circulation des informations. Le deuxième point, et là c'est une autre échelle, c'est qu'en 2001, bien sûr il y a eu tous les attentats qu'on a déjà évoqués. Ben Laden a même été officiellement dès le mois de février 2001 désigné comme l'ennemi public numéro 1 des Etats-Unis. Mais concrètement, les hommes qui travaillent dans les services de renseignement américains, alors il y en a très peu qui parlent arabe, ils ne connaissent pas très bien ce champ géographique et d'ailleurs on le retrouvera après la présence des Britanniques et des Français dans la coalition va être importante parce qu'ils vont amener ce champ de compétences, mais les Américains sont peu développés là-dessus et surtout la grande priorité des services de renseignement américains jusqu'au 11 septembre, jusqu'au 10 septembre pour être précise, c'est la lutte contre la drogue. C'est vraiment là-dessus qu'ils sont mobilisés et l'essentiel de leurs effectifs sont affectés à cette question de la lutte contre la drogue. Le terrorisme n'est pas une problématique prioritaire. Et donc, dans les différents dossiers finalement, et dans la circulation et le traitement des informations, il y a une faille en effectif sur ces questions. Pour autant, les informations, elles sont là. Alors, il y a une autre excuse qui a été avancée par beaucoup de responsables américains et là aussi, il faut faire très attention. Nous, on connaît la suite. On sait ce qui s'est passé, mais il ne faut pas juger non plus, justement, avec cette connaissance. C'est que beaucoup ont dit que même si on leur avait détaillé ce qui allait se passer le 11 septembre, ils n'y auraient pas cru. parce que ça paraissait tellement énorme, tellement surréaliste. Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans le vocabulaire utilisé, on parle à plusieurs reprises dans les reportages immédiats de films. C'est un film catastrophe. C'est un film. Dans beaucoup de micro-trottoirs, ça revient. C'est un film. Beaucoup de gens racontent que quand ils ont vu les images en direct à la télé, ils ont cru avoir allumé la télé et être tombés sur un film. Il y a ce côté surréaliste qui fait qu'on n'entend pas. Même si on nous dit à ce moment-là, on n'entend pas. Et là, évidemment, on ne peut pas refaire le film à l'envers. Mais ça joue certainement aussi dans cette absence, finalement, de traitement antérieur. est-ce que 20 ans après, on sait exactement le nombre de victimes précis que tous ces attentats ont causés ? Alors, on a une idée du nombre de morts assez précise. Il y a 3624 morts officielles et plus de 6000 blessés. Voilà, quelques chiffres, un très précis. Je les ai notés parce que je ne les connais pas par cœur. 2977 personnes sont mortes dans les tours jumelles. 343 pompiers, 72 policiers qui étaient montés dans les étages. Au Pentagone, il y a 125 personnes qui sont tuées. Et puis, évidemment, au sein des quatre vols, il n'y a pas de survivants. Donc, tous les passagers sont morts également. En revanche, ça ne nous donne pas le nombre des victimes. Et là, il y a un point très important sur la définition de la victime. Qu'est-ce qu'une victime d'attentats terroristes ? Alors, le 11 septembre, c'est le point de départ vraiment d'une réflexion sur qu'est-ce qu'une victime d'attentats terroristes ? C'est quelque chose qui reste aujourd'hui. Vous avez... On est en plein procès du 13 novembre, donc vous devez entendre régulièrement parler de ces cercles, le cercle 1, le cercle 2, dans ces cercles de victimes. On a une idée du nombre de morts. On ne sait pas pour autant exactement qui ils sont. Il y a toujours des identifications en cours des restes. Il y a toujours des portées disparues, d'ailleurs. les corps, évidemment, n'ont pas été identifiables dans la plupart des cas, mais surtout, on va avoir des victimes par la suite. Alors, ça vous a peut-être frappé sur les images, notamment les images du crash qu'on vient de voir. Les gens qui sont en train d'intervenir là sur le film qu'on vient de voir, sur le lieu du crash, n'ont aucune protection, rien. Ils sont intervenus sur le lieu du crash dans l'Outa, aucune protection. Sur le site du Pentagone, comme sur le site du World Trade Center, les secouristes ont très peu de protection, les gens sur place n'ont pas de protection. Les secouristes en ont un petit peu le jour du 11 septembre, les pompiers, ils ont leur équipement de pompiers, mais ceux qui vont déblayer ensuite les décombres du World Trade Center travaillent sans protection. Parmi ces gens, la plupart sont morts. Le taux de cancer chez ceux qui ont travaillé sur Grand Zero des mois et des années après est entre 50 et 80% supérieur à la moyenne. Ils sont victimes de ces attentats. Ils sont morts des conséquences de cet attentat. Et là, ils n'ont pas été comptabilisés, ils n'ont pas été comptés, ça n'a pas encore été pris en compte. Donc on a ces morts après coup et puis on a on a aussi tous ceux qui ne se remettent pas du stress et qui se suicident. Alors là aussi, ça fait écho à un débat actuel, vous avez peut-être suivi ça dans la presse, sur le bilan du 13 novembre. Il y a deux bilans qui circulent parce qu'il y a un jeune homme qui a survécu au Bataclan mais qui s'est suicidé quelques mois après suite à sa dépression. Les associations se battent pour qu'ils soient reconnus comme victimes, exactement comme ceux qui sont morts sur place. Sachant qu'il y a des cas de jurisprudence, ça a déjà été, certaines personnes suicidées après des attentats ont déjà eu cette reconnaissance. Et alors là, il y a un nombre de procès dans le contexte américain où on fait des procès pour tout et n'importe quoi. Il y a là un nombre de procès extrêmement important autour de cette question de qui finalement est victime ou pas des attentats. l'enjeu étant important moralement, psychologiquement pour les familles mais aussi financièrement parce que l'indemnisation n'est pas la même. Il y a une analogie qu'on entend très souvent à la fois dans les reportages qu'on a vus et puis dans les recherches aussi préparatoires qu'on entendait très fréquemment. C'est évidemment peur l'arbore. C'est des chiffres très voisins d'ailleurs de victimes. Et est-ce que l'analogie vous semble totalement pertinente ? Alors l'analogie elle est liée au contexte de l'époque et c'est la raison pour laquelle tout le monde parle de Pearl Harbor en 2001 et ça aujourd'hui ça nous frappe parce que évidemment on n'est plus dans le même contexte. En 2001 on est en plein dans les commémorations de Pearl Harbor et en fait on a parlé de Pearl Harbor toute l'année aux Etats-Unis. Ça a été sans cesse en tête du box office c'est le film Pearl Harbor. Il y a eu toutes les cérémonies il y a eu tous les hommages il y a eu toutes les émissions et tous les documentaires on a parlé de Pearl Harbor tout le temps c'était le premier sujet de mémoire et d'histoire aux Etats-Unis et d'ailleurs dans le monde puisque Pearl Harbor est aussi en tête du box office en France à ce moment-là et donc l'analogie elle vient immédiatement dans l'esprit des gens parce qu'ils entendent parler de ça depuis des mois c'est exactement là je vais faire un autre parallèle avec la France pour les plus anciens d'entre nous ça ne parlera pas aux plus jeunes mais en 89 au moment de la chute du mur on est en plein dans les commémorations de la révolution française et l'analogie elle est immédiatement faite partout là l'analogie elle se fait parce qu'on est dans les commémorations de Pearl Harbor donc c'est pour ça qu'on l'évoque à ce moment-là mais il y a un point qui est d'ailleurs assez intéressant dans le petit micro-trottoir parce qu'il y a un américain qui dit mais s'il voulait nous attaquer il fallait qu'ils attaquent une base militaire et donc finalement il dit mais c'est un peu comme Pearl Harbor mais c'est pas tout à fait Pearl Harbor ils auraient dû refaire Pearl Harbor ça aurait été et finalement le scandale de Pearl Harbor attaqué par les japonais paraît moins scandaleux et moins inacceptable que cette attaque contre des civils à ce moment-là et ça c'est quand même un élément qui est assez intéressant dans la façon dont est en train de s'établir une hiérarchie finalement de l'acceptable l'inacceptable et l'autre point très important de cette comparaison c'est que du coup c'est un acte de guerre et le vocabulaire d'ailleurs qu'on va retrouver dans ces micro-trottoirs c'est un vocabulaire de guerre et le terrorisme c'est une guerre et c'est comme ça qu'il est immédiatement perçu et là je voudrais insister aussi là-dessus on voit les deux déclarations de Bush on a vu les deux images les deux conférences de presse successives la première où il fait une minute de silence qui dure quelques secondes on voit qu'il est très c'est la stupeur qui domine c'est vraiment il est stupéfait alors George Bush au moment de l'attaque était dans une école il était en visite dans une école ils sont en train de lire un livre des enfants sont en train de lui lire un livre et c'est en Floride un membre du service de sécurité s'approche de lui lui glisse un mot à l'oreille il lui dit que les Etats-Unis sont under attack sous attaque et Bush écoute mais on voit les images existent on voit qu'il ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire à ce moment là et puis il fait signe aux enfants de continuer la lecture et puis un autre membre du service de sécurité revient et réinsiste et lui redit non non il se passe quelque chose il faut 7 minutes pour qu'il réagisse et qu'il interrompe la lecture et qu'il comprenne à ce moment là ce qui est en train de se passer et là dans la première conférence de presse il est entouré des enfants parce qu'il était dans l'école tout simplement et on sent qu'il hésitant on voit bien qu'on est dans le silence on est dans le recueillement mais on est dans la stupeur exactement comme les américains d'ailleurs à ce moment là la première réaction c'est ça et quelques temps après la deuxième conférence de presse là c'est la guerre le vocabulaire c'est la guerre et on est rentré déjà dans la réaction mais on voit ces deux étapes à ce moment là qui se mettent en place très clairement chronologiquement la prise de conscience est-ce que dans la population américaine on retrouve le même schéma en fait habitué des stupeurs au départ et puis quelques jours plus tard l'envie de partir en guerre ou le besoin alors là aussi c'est exactement les mêmes étapes il y a d'abord la stupeur et puis il y a d'abord l'incompréhension et même chez les journalistes français parce que ça ressort aussi des commentaires du journaliste français on n'a pas vu le petit passage polémique des Poujadas qui s'exclament je ne sais plus exactement mais c'est génial quelque chose comme ça à ce moment là devant le film le film catastrophe c'est véritablement ça c'est un film il voit un film catastrophe il y a d'abord la stupeur et puis il y a la première la première question au moment où le premier avion percute la tour ça peut être un accident ça paraît un accident spectaculaire mais le premier avion ça peut être un accident le deuxième avion ça ne peut plus être un accident deux avions à la suite ça ne peut plus être un accident c'est évidemment autre chose mais le mot attentat n'arrive pas tout de suite on a catastrophe la stupeur les cris les hurlements beaucoup de mon dieu mon dieu sur les films mais le mot attentat déjà n'arrive pas immédiatement on voit qu'il y a déjà un délai et le mot guerre arrive après donc c'est vraiment mettre des mots sur l'émotion c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement et le fait que cet attentat soit entièrement médiatisé entièrement diffusé je suis sûre que la plupart d'entre vous l'ont vu en direct à la télévision à ce moment là on pourrait faire un petit sondage d'ailleurs qui l'a vu en direct à la télévision le 11 septembre voilà c'est générationnel c'est très générationnel voilà typiquement ça contribue finalement ça contribue à alimenter cette cette dimension de stupeur collective alors ça va alimenter aussi beaucoup et ça c'est un élément très intéressant des images qu'on vient de voir ici des échanges ces réunions ces gens qui se réunissent qui se regroupent qui discutent qui débattent c'est quand même ce débat là où on voit tous les gens autour et ces deux personnes qui débattent de façon assez virulente qui visiblement ne sont pas d'accord c'est quand même aussi intéressant on voit que ça suscite une forme de réaction de la société et pas seulement une réaction politique ça contribue à en faire un élément du vécu individuel très important pour beaucoup d'Américains et un passage vers une autre chose qui va se révéler essentielle par la suite alors on a vu les réactions aux Etats-Unis on va voir maintenant les réactions au niveau international et puis les conséquences que ça va avoir retour en Afghanistan avec cette première opération qui s'effectue dans les semaines et les mois qui suivent et puis quelques années plus tard on verra vous nous direz si c'est un lien direct évidemment les opérations en Irak en 2003 les premières images elles sont issues de France 3 on est le 12 septembre 2001 les réactions longues de choc dans le monde les réactions les images suivantes sont de novembre 2001 le 17 novembre 2001 et ensuite on passe le 17 octobre 2002 quand justement on commence à entendre des bruits de bottes en Irak il fallait vraiment un événement un événement d'ampleur pour entendre Fidel Castro se mettre à disposition des Etats-Unis humanitaire c'est ça le symbole de cette réaction de la communauté internationale c'est l'unanimité alors officiellement et en tout cas dans les images oui on a une unanimité alors avec des notes très très différentes alors on a soutien assez évident des alliés des Etats-Unis voilà les alliés traditionnels occidentaux notamment qui réagissent d'ailleurs qui mettent en scène leur réaction de façon assez différente on voit sobre et d'ailleurs c'est le commentaire du journaliste sobre au Bundestag on a la réaction immédiate Jacques Chirac est le premier à survoler Guantero avec le président Bush il se rend sur place on a immédiatement cette réaction de solidarité des alliés et puis on a les autres et c'est là que c'est assez intéressant de voir comment ils réagissent alors Castro évidemment on le voit ici il est un peu dans la provocation il propose l'aide humanitaire aux Etats-Unis on imagine l'aide humanitaire que Cuba peut offrir aux Etats-Unis en 2001 donc on est à la fois dans la solidarité affichée et puis déjà un peu dans la provocation et la récupération politique c'est encore plus honnête pour les Chinois alors les Chinois sont solidaires mais pointent alors les Chinois sont intéressants parce qu'ils ont changé sur cette question du terrorisme islamiste assez vite en 2001 ils pointent la responsabilité des Etats-Unis si les islamistes ont frappé les Etats-Unis c'est à cause de la politique extérieure américaine bizarrement depuis qu'ils sont eux-mêmes ciblés par le terrorisme islamiste ils ne sont plus tout à fait sur cette ligne là ils ont légèrement réorienté leur discours quant aux Russes là aussi la réaction est extrêmement intéressante alors les Russes sont parmi les premiers à réagir et pour le coup ils sont sincères ils sont vraiment très opposés au terrorisme islamiste et pour cause la première chose qui se dit c'est on va enfin avoir du soutien contre les Tchétchènes évidemment pour les Russes c'est une opportunité et d'emblée dans les discours des dirigeants russes la Tchétchénie est tout de suite mentionnée nous avons donc les mêmes ennemis et comme nous avons les mêmes ennemis nous allons pouvoir devenir amis parce que nous faisons face aux mêmes ennemis aux mêmes attaques et là convergence d'intérêts qui d'ailleurs fonctionnent dans un premier temps et là les Russes sont sincères pour autant et si on regarde bien les réactions des Européens je vous ai dit qu'ils réagissaient c'est normal le traditionnel avec leurs alliés enfin les Européens perdent pas totalement le nord non plus à ce moment là vis-à-vis de la question terroriste et très très vite dans cette solidarité internationale l'Union Européenne va remettre à jour sa liste des terroristes recherchés va vouloir participer à la coopération contre le terrorisme international et quand on regarde attentivement la toute première liste de terroristes après le 11 septembre que sort l'Union Européenne tous les premiers noms je vous le donne en mille ils sont tous basques parce que c'est quand même pratique aussi et finalement cette solidarité internationale contre le terrorisme elle va permettre à chacun de pointer alors 2001 le terrorisme basque ETA on est vraiment dans une période de forte activité les français ont essayé de mettre quelques corses mais ça a quand même pas à l'international ça marche pas trop mais en tout cas pour les basques les Européens se disent qu'on va relancer la lutte antiterroriste à l'international et donc il y a l'opportunité donc solidarité immédiate mais bon les intérêts nationaux restent présents y compris chez les plus forts alliés et puis il y en a un qu'on n'a pas vu ici quand même alors là je voulais le citer c'est l'Ayatollah Romény qui lui aussi se déclare solidaire lui aussi il fait une belle déclaration de solidarité et il demande officiellement et solennellement aux Iraniens de ne pas crier mort à l'Amérique le vendredi suivant pendant les prières ce qui est quand même un geste c'est la seule fois dans l'histoire de l'Iran où ça s'est passé qui est quand même le grand geste de solidarité mais ce qui peut être intéressant ici c'est les images qu'on n'a pas vues parce qu'effectivement on ne voit que des images de solidarité et à l'époque ce sont celles qui sont diffusées alors en réalité il y en a mais alors pour les retrouver il faut vraiment chercher il y a quelques très 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 brèves images qui paraissent qui sont évoquées dans les toutes premières heures après l'attentat de Seine-de-Liesse dans les territoires palestiniens et tout de suite ils disparaissent très vite et puis il y a des journalistes notamment ceux qui étaient au Pakistan qui écrivent quelques articles pour dire que les Pakistanais ils n'ont pas l'air si solidaires que ça en tout cas dans la rue les déclarations ne sont pas voilà il y a des notamment des réactions des élites pakistanaises des rires un amusement des premières manifestations qui montrent que peut-être il y a un soutien à ces attentats et ça ça disparaît tout de suite ça on ne les voit plus ils sont gommés alors non pas du fait des journalistes occidentaux mais ceux qui vont agir pour les gommer ce sont les dirigeants des pays des pays concernés les dirigeants pakistanais vont faire très très vite la police on est solidaires avec les américains et rien d'autre aucune autre image aucun autre discours ne va sortir mais mais ces discours ils sont là quand même ils ont existé à ce moment là et on voit qu'il y a une chape de plomb très très forte ce qui doit prédominer ce qui doit être présent ce qui doit être médiatisé c'est l'unanimité c'est pas sûr que les images correspondent à la réalité à ce moment là le deuxième reportage il évoque la préparation des opérations qui vont mettre à bas le régime taliban en Afghanistan elle était inéluctable cette opération on sait qu'il y avait quand même une très forte exaspération des occidentaux contre le régime taliban qui était déjà au pouvoir depuis 1996 quelques jours à peine avant le 11 septembre il y avait eu l'assassinat du commandant Massoud il y avait aussi eu la destruction évidemment on ne peut pas les mettre sur le même plan mais la destruction des bouddhas qui avait fait beaucoup de bruit également oui alors la destruction des bouddhas a fait beaucoup de bruit c'est le moment où commence à être vraiment médiatisée la question afghane et puis il y a juste avant aussi la sortie d'images là aussi vous les avez peut-être en mémoire de femmes lapidées dans des stades la question commence à être médiatisée quand même on commence à avoir un intérêt de l'opinion publique occidentale et des dirigeants occidentaux sur ces questions il y a quelques images qui commencent à sortir par des réseaux de résistance afghans et notamment ceux qui combattent du côté de Massoud à ce moment là qui font qu'on commence à se poser la question d'une possible réaction contre l'Afghanistan ensuite la réaction militaire en Afghanistan juste après elle a tendance à couler de source sur le moment d'abord parce que le discours guerre voilà à Perlardbourg guerre guerre au terrorisme on va réagir comment réagir l'al-qaïda est basé en Afghanistan l'Afghanistan évidemment ça peut pas être une réaction de police et puis on va pas demander aux talibans d'extrader enfin si on leur demande mais évidemment on sait bien qu'ils le feront pas on va pas envoyer Interpol pour aller enquêter en Afghanistan voilà c'est forcément une opération extérieure donc ça va forcément prendre la forme d'une opération militaire et puis très vite de toute façon dès le 12 septembre et c'est la toute première fois et c'est d'ailleurs la seule que l'OTAN va le faire on utilise on invoque l'article 5 de l'OTAN sur la solidarité entre les membres de l'alliance en cas d'attaque et donc on en fait une question militaire et d'emblée c'est l'OTAN qui arrive au coeur de cette question donc finalement l'opération militaire la guerre elle s'impose d'elle-même et faute d'alternatives en quelque sorte à ce moment là il n'y a pas de réticence immense dans la communauté internationale à l'époque contre cette offensive occidentale en Afghanistan je pourrais bien me rappeler même que les russes mettent à disposition des bases en Indie centrale ce qui était qu'on ne pouvait pas prévoir quelques mois auparavant ce qui était leur intérêt justement dans cette lutte contre les réseaux islamistes où il y a beaucoup de Tchétchènes dans l'Al-Qaïda donc il y a ces liens à ce moment là et puis le fait d'utiliser l'OTAN alors il y a la décision de l'ONU mais le fait d'utiliser l'OTAN permet de contourner de toute façon les réticences si certains pays sont réticents ils ne sont pas obligés d'envoyer des forces voilà donc ceux qui veulent contribuer le font les Etats-Unis et leurs principaux alliés suffisent à ce moment là de toute façon donc la question est finalement pas de premier ordre c'est une question compliquée mais jusqu'à quand est-ce qu'on peut dire que cette opération c'est un succès ? là t'elle était à un moment de fait bon les opérations assez vite les américains vont avancer la coalition avance assez vite sur le terrain alors d'abord les combattants d'Al-Qaïda sont pour la plupart partis avant même l'arrivée des troupes américaines c'est une forme de débandade la plupart vont rentrer dans leur pays d'origine ou vont aller se réfugier dans les zones frontalières du Pakistan mais où on va avoir aussi quelques forces résiduelles du côté de Thora Bora dans les montagnes et dans tout le réseau de cavernes aménagées dans l'est afghan mais ensuite un repli assez rapide vers la zone tribale pakistanaise mais assez rapidement on voit quand même que la situation se fige sur le terrain et notamment alors ce sont des choses qui ont été pas mal évoquées récemment avec le retour des talibans mais finalement les talibans ne sont jamais partis ils se sont ils sont retournés entre guillemets à la vie civile ils se sont mêlés à la population ils se sont retournés à d'autres occupations ils se sont fait discrets et ils ont attendu que la population se lasse de la corruption des dirigeants imposés par les Etats-Unis pour ressurgir et la situation ne s'est jamais véritablement pacifiée à aucun moment alors on va passer de l'Afghanistan on va un peu oublier l'Afghanistan pour que l'actualité se concentre sur l'Irak j'imagine que pour les jeunes générations c'est un peu étonnant de comprendre comment on est passé de cette offensive en Afghanistan à celle en Irak un an et demi plus tard est-ce que les deux questions elles sont liées ou d'ailleurs ou pas du tout elles sont liées dès le 11 septembre puisque parmi les proches de George Bush il y a d'emblée dès le soir du 11 septembre un certain nombre de conseillers qui lui offrent d'attaquer l'Irak et d'intervenir en Irak alors ils sont dans une logique qui peut nous sembler un peu surréaliste notamment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure que Ben Laden voyait Saddam Hussein comme l'ennemi numéro un mais parmi ses conseillers ses proches ses membres du gouvernement aussi on va retrouver tous ces intellectuels qui dès 98 avaient commencé leur campagne auprès de Bill Clinton pour qu'il attaque l'Irak qu'il termine la guerre du Golfe contre l'Irak c'est Paul Wolfowitz c'est Robert Kagan c'est Francis Fukuyama qui d'ailleurs n'a toujours pas totalement changé d'avis c'est intéressant au moment du 11 septembre il a publié un entretien avec le 1 en français il est toujours sûr de ne pas s'être trompé sur cette question et puis on va avoir comme ça pas mal de proches de Bush qui sont aux affaires en 2001 et qui voient l'opportunité de terminer la guerre du Golfe de terminer le travail commencé par George Bush contre Saddam Hussein la guerre du Golfe elle aurait resté en travers de la gorge ils ont vraiment le sentiment qu'on leur a volé la victoire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout et qu'il faut absolument finir ça et donc cette piste elle arrive tout de suite évidemment elle est mise de côté les Etats-Unis peuvent pas se lancer dans deux guerres différentes ils peuvent pas attaquer à la fois l'Afghanistan et l'Irak elle est mise de côté pour des raisons presque plus pragmatiques que politiques ou idéologiques et une fois que la situation semble cette stabilité en Afghanistan elle l'est pas en réalité mais en 2003 on peut avoir cette impression il est temps de retourner en Irak alors bien sûr il y a tout le débat sur les armes chimiques etc les armes de destruction massive qui était un vieux dossier puisque Saddam Hussein avait utilisé effectivement des armes chimiques contre les Kurdes donc c'est le fil qu'on tire mais c'est la continuité de ce qui a été cette politique des néoconservateurs et ce qu'ils préconisent depuis 98 en définitive qui va qui va trouver cette finalité en Irak c'était à 90% pour solder les comptes de la première guerre de l'eau voilà et finalement j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour Ben Laden comme pour les américains c'est en 91 que tout se cristallise dans un camp comme dans l'autre finalement Ben Laden qui veut faire la guerre contre Saddam Hussein et qui a défaut de pouvoir le faire va la faire contre les américains et pour les américains parce que ça leur reste en travers de la gorge et qu'ils n'ont pas fini et finalement le grand paradoxe c'est que pour ces deux camps qui pourtant sont ennemis c'est là que tout se met en place et c'est là que tout se cristallise Merci alors on va terminer avec des dernières images évoquant la mémoire de ces attentats du 11 septembre et les commémorations en commençant par quand même les images de l'élimination d'Oussama Ben Laden avec des images c'était en mai 2011 je n'ai plus la date exactement en tête des images de France 2 et ensuite des images de l'ouverture du mémorial à New York c'est la même année on est en septembre 2011 pour les 10 ans de ces attentats et on terminera avec l'inauguration du musée cette fois-ci du 11 septembre des images de mai 2014 Oussama Ben Laden Mme Rafik 10 ans pour le retrouver là aussi j'imagine ça a été ça paraît long quand même pour les services secrets américains il avait des moyens de se cacher évidemment importants l'enquête a été très longue elle a été très progressive elle se fait essentiellement par des éléments obtenus sous la torture des membres d'Al-Qaïda à Guantanamo qui permettent d'identifier quelqu'un qui serait un messager habituel de Ben Laden et c'est par ce biais par ce messager supposé qu'ils vont arriver à cette forteresse résidence fortifiée villa à 50 km d'Islamabad où ils supposent que peut se trouver Ben Laden on peut aussi évidemment interroger on en parlait tout à l'heure l'attitude des Pakistanais qui complique sans doute un peu l'enquête et fait que ça dure le gouvernement pakistanais officiellement soutient les américains et lutte contre Ben Laden mais il y a quand même beaucoup de choses troublantes dans cette affaire commencer par l'endroit où finalement Ben Laden est retrouvé cette ville d'Abotabad qui est donc à 50 km de la capitale pakistanaise elle est connue pour être le lieu de villégiature des militaires pakistanais de haut rang la plupart des généraux de l'armée pakistanaise ont leur résidence juste à côté et puis cette résidence elle est fortifiée elle a été construite vraiment sur des critères très spécifiques c'est une des seules de la région à être pas reliée à internet pas reliée au téléphone l'enquête l'enquête établit assez vite que les habitants de cette résidence contrairement à tous leurs voisins brûlent leurs déchets ne mettent rien dans les systèmes collectifs qu'ils ont leur propre réserve d'eau que tout est en vase clos bref la résidence a été conçue architecturalement elle a été construite pour être pour protéger quelqu'un d'important ce qui ne peut quand même que susciter on peut se dire que les généraux pakistanais qui vivent juste à côté auraient peut-être pu se poser des questions sur qui étaient leurs voisins voilà et d'ailleurs les Etats-Unis lorsqu'ils mettent en place l'opération qui va permettre d'éliminer Ben Laden ne préviennent pas les autorités pakistanaises ce qui veut dire qu'ils se doutent qu'en les prévenant il y aurait eu des fuites alors après coup finalement ils vont dire si si on a prévenu mais ils ne sont pas prévenus de l'opération voilà donc tout ça explique la durée de l'enquête un comportement pakistanais qui n'a pas trop changé depuis d'ailleurs voilà on a quand même qui n'a jamais changé depuis finalement depuis l'intervention soviétique de 79 jusqu'à aujourd'hui c'est un jeu quand même très trouble alors quelle place madame Raflik pour on a vu les deux images de commémoration des attentats quelle place pour le 11 septembre dans les mémoires américaines alors que j'avais vu que dans les sondages selon les sondages beaucoup de jeunes ça paraît hallucinant mais beaucoup de jeunes américains ne savent pas forcément ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 alors je crois qu'il est important de voir comment les générations finalement se créent leur lisent le monde à partir d'un contexte géopolitique d'un contexte culturel finalement la géopolitique devient un élément culturel pour beaucoup de jeunes américains ils vivent dans le monde post-11 septembre et je ne suis pas sûre qu'ils aient besoin d'interroger les événements en eux-mêmes puisque finalement c'est toute leur vie qui découle de ces événements-là et c'est là enfin c'est le rapport entre histoire et mémoire qui est compliqué alors la preuve d'histoire a envie que tout le monde fasse de l'histoire mais de fait dans la société c'est la mémoire qui l'emporte souvent sur l'histoire et c'est ce qui je pense domine pour le 11 septembre mais c'est ce qui domine aussi d'ailleurs dans les images qu'on a vues de la façon dont sont organisées les commémorations et surtout le musée le musée du 11 septembre c'est pas un musée d'histoire c'est un musée de mémoire et le vocabulaire est très intéressant sur les pièces évoquées ce sont des reliques ce ne sont pas des tableaux qui expliquent ce sont des reliques ce sont les victimes qui sont montrées les objets c'est un immense reliquaire il n'y a pas d'explication il n'y a pas de sens dans ce musée donné aux événements et finalement la société américaine les jeunes américains connaissent ce qu'on leur donne ce qu'on leur donne à connaître et c'est ce côté mémoriel qui l'a emporté sur la connaissance des événements alors ces célébrations du 11 septembre ce 20e anniversaire ils ont une résonance très étonnante avec évidemment le retour presque jour pour jour des talibans à Kaboul comment ça a été vu de l'autre côté de l'Atlantique alors en fait il y a deux anniversaires qui se sont télescopés les 10 ans de la mort de Ben Laden donc mai et puis les 20 ans du 11 septembre et dans les commémorations dans les discours dans tout ce qu'il y a et dans la médiatisation qui est entourée on voit que finalement tout ça c'est un peu télescopé donc ça a joué sur le côté à la fois la mort de Ben Laden la victoire alors là aussi c'est très net dans l'interview qu'on voit ici c'est la fin et il y a des images qu'on n'a pas vues ici sur la mort de Ben Laden mais il y a des scènes de liesse les gens spontanément exactement comme après le 11 septembre ils sont descendus dans la rue pour échanger après l'annonce de la mort de Ben Laden ils descendent dans la rue pour s'embrasser pour faire la fête pour passer de la musique pour danser il y a de véritables scènes de liesse populaires dans les rues dans les rues de New York voilà les gens fêtent une victoire c'est ce qui peut même évoquer des images qu'on peut avoir en tête de la fin de la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale voilà on va danser dans la rue et faire la fête ce soir là au moment où c'est annoncé et c'est annoncé le soir dans la nuit donc c'est d'autant plus fort et c'est vraiment vécu comme ça donc la victoire commémorer la victoire le jour où on plie bagage et où on repart ça a quand même été un tout petit peu atténué dans la perspective américaine par le fait que ce départ il était annoncé il avait été annoncé très en avance il était planifié il était on a préparé aussi l'opinion publique américaine à ce départ ça peut être pas été médiatisé de la même façon aux Etats-Unis qu'ici en France où ça nous est apparu comme une défaite ici on a beaucoup revu les images du départ de Saigon c'est pas exactement la même médiatisation qui en a été faite aux Etats-Unis donc ça a joué aussi sur la perception et puis ça a été atténué par ce petit télescopage à ce moment là et même cause même effet il n'y a pas eu une crainte notamment aux Etats-Unis quand même que l'Afghanistan redevienne le sanctuaire du terrorisme qu'il était quand même entre 96 et 2000 alors le terrorisme s'étend tellement banalisé finalement dans notre monde et dans notre société l'Afghanistan n'est pas plus une source de menaces terroristes aujourd'hui que la Syrie que l'Irak ou que d'autres champs d'action et je pense que alors il ne faut pas forcément sous-estimer les services américains je pense qu'en l'occurrence ils ont assez vite perçu que l'Afghanistan risquait surtout d'évoluer comme la Syrie et c'est exactement ce qui se passe actuellement en Afghanistan c'est à dire un combat entre eux d'un côté les talibans Al-Qaïda et l'état islamique en Syrie c'était contre Al-Nostra qui était la filiale locale d'Al-Qaïda et l'état islamique et finalement ce combat cristallise sur place la menace terroriste pour le dire de façon un peu crue je pense que dans l'optique américaine les voir s'entretuer sur place c'est toujours mieux que de les voir venir commettre des attentats ici et finalement ces deux tendances islamistes se neutralisent c'est peut-être peut-être le pari qui a été fait à ce moment-là par l'administration américaine je vous remercie chaleureusement un de vos éclairages sur l'avant pendant et l'après ces attentats il nous reste une petite dizaine de minutes si vous souhaitez poser une ou deux questions oui monsieur ah oui c'était Ramenei c'est vrai y a-t-il une question oui ah oui pardon c'est la question sur Guantanamo qui a été évoqué indirectement vous avez parlé de torture à plusieurs reprises est-ce que la perception de ce qui avait été fait à Guantanamo a changé au fil de ces 20 ans auprès du public américain alors il y a deux dimensions il y a le public américain il y a les autorités américaines j'ai peur que la réponse soit un peu cynique mais ce qu'il y a je crois pas que sur le fond ça ait beaucoup changé je crois que ce qui a été remis en question et c'est peut-être pire et notamment sur la question de la torture on a vu se déployer beaucoup plus de débats sur la question sur la question de l'efficacité de la torture que sur la question de sa moralité c'est-à-dire est-ce que est-ce que c'est fiable est-ce que ça sert finalement parce que est-ce qu'on n'est pas finalement en train de perdre des sources d'informations en torturant parce qu'ils avouent n'importe quoi pour essayer d'échapper à la torture et c'est plutôt autour de ces questions très cyniques que les débats se sont développés y compris dans le domaine de la recherche il y a des colloques universitaires qui se sont réunis pour savoir si la torture c'était efficace ou pas et la question de la moralité finalement n'est pas au premier plan c'est un peu cynique mais je ne suis pas sûre que l'évolution soit très positive à cet égard merci à tous et merci de votre fidélité thank you